En effet, c'est la même histoire. Je peux même te dire autre chose, mais il faut d'abord que tu me jures que ça restera un secret. Je te le jure. Bon, mais approche-toi, parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre entende. C'est un peu gênant. Je préfère ta fable à la mienne. Oh, tu sais, la tienne, elle est très bien aussi. Surtout pour le XVIIe siècle. Et pour ton roi, il ne comprendrait rien à la mienne. C'est bien vrai. Mais quand même, le rythme de la tienne et la musique, comment s'appelle cette musique ? Ça s'appelle du slam. En fait, c'est tout simple. On parle sur de la musique, on raconte une histoire. Formidable, il faut que j'en parle à Molière. C'est qui Molière ? Tu ne connais pas Molière ? Mais tout le monde connaît Molière. Tout le monde vit les pièces de Molière. Pardon ? Mais moi, je n'ai pas encore appris à lire. Je suis trop petit. Ah, euh, oui. Mais enfin, le théâtre, c'est un spectacle qu'on regarde. On n'a pas besoin de savoir lire. Je ne sais pas. Je n'ai jamais encore regardé un théâtre. Regarder un théâtre ? Mais ce n'est pas français, petit. On dit « Allez voir du théâtre ». Ah, le grand Molière se retournerait dans sa tombe s'il t'entendait, petit. Tiens, d'ailleurs, en parlant de grand et de petit, j'ai une fable pour toi. Ça s'appelle « Le chêne et le roseau ». Le chêne et le roseau Le chêne à jour dit au roseau Vous avez bien le sujet d'accuser la nature. Un roi telé pour vous est un peu sans fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au cocasse pareil, nous comptons d'arrêter les rayons du soleil. « Grave les corps de la tempête, tout rosé à qui l'ont, tout me semble zéphire, encore si vous naissiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage. » « Vous n'auriez pas trop à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissiez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien ajuste. » « Votre compassion, lui répondit l'arguste. » « Par d'un bon naturel, mais quittez ce souci, les vents ne sont moins qu'à vous redoutables. » « Je plie et ne rentre pas. Vous avez jusqu'ici, entre le cou et le pont montant. » Elle résistait sans compter le dos, mais attendant la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon à court avec son lit, le plus terrible des enfants, que le nom vous portait jusque-là dans ses flammes. « L'arbre tient bon, le roseau bruit. Le vent redouble ses défauts. » « Il fait si bien qu'il déracine celui de toute la tête que le sole était voisine, dont les pieds touchés dans l'ambiance des morts. » « Jean de la Fontaine. » « Bah oui, vu qu'en fait, on fait du tas depuis le début, tu aurais pu me le dire tout de suite quand même. » « Euh, c'est pas faux, mais j'avais très envie de te présenter le sel et le roseau. Qu'est-ce que tu en penses ? » « J'aime bien. C'est varié. Ça change de tous les animaux. Et ta morale est encore valable à mon époque, tu sais. » « Même ceux qui font des malins se croient plus forts que les autres ne sont que de petits humains tout fragiles. » « C'était un message pour ton roi soleil. Cette fable 1. » « Oui, tu as compris ? » « Lui, il a compris. Je ne crois pas. Non. » « Peut-être que tu devrais lui mettre tes messages en musique. » « Par exemple, ça donnerait la chanson suivante. » « Et il pourrait la faire écouter aux enfants. » « Ils sont plus doués pour apprendre que les grands. » « Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau. » « Le roi de vous, il se rappelle au-dessus de tout. » « Le roseau, il est genou. » « Et c'est fond de tous les coups. » « Car c'est sa fatalité. » « Toujours tomber, tomber, tomber pour se relever. » « Re-tomber, tomber pour se relever. » « Même si le chien du chien, il faudra relouvoir tant. » « Moi, on se voit par mon état. » « Je danse avec le corps. » « Le chien du chien, il est un grand sage qui ne crée pas les ouvrages. » « Il sait que nos regardons ne se brouillent pas souvent. » « Et il regarde le dos, son beau grand est le roseau. » « Qui se bat à l'âche-pied pour se relever. » « Toujours se relever pour tomber. » « Comme toujours se relever pour tomber. » « Et par le départ, le vent, le rocher ne parle embêtant. » « Je n'expose aucun grand. » « Il n'y a pas de morale à cette histoire banale. » « Que des individus et différents points de vue. » « Seul et un peu, on va baisse le voisin. » « Il faut bien se relever. » « Avant de tomber, tomber, tomber et nous relever. » « Retomber, tomber et nous relever. » « Chacun de sa solitude, qu'est-ce qu'il veut ses certitudes ? » « Le reste est de sourire, qu'on va baisse le voisin. » « Il n'y a pas de morale à cette histoire banale. » « Que des individus et différents points de vue. » « Ne consoler un peu, on va baisse le voisin. » « Il faut bien se relever. » « Avant de tomber, tomber, tomber et nous relever. » « Retomber, tomber et nous relever. » « Chacun dans sa solitude, cultive ses certitudes. » « Qui par aspect de survie, conforte nos vies. » « Le reste est de sourire, qu'est-ce 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 qu'est Sous-titrage MFP.